africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui mercredi 29 janvier 2020 je vous souhaite la bienvenue à ce direct qui va peut-être être long mais avant de continuer ce que j'ai l'intention de dire j'aimerais vous lire un verset de la bible la bible c'est un texte fondateur donc on peut l'utiliser sans nécessairement être chrétien la langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie proverbe 15 verset 2 la langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie proverbe 15 verset 2 je vous dis encore une fois bonjour fidèle à mes habitudes et comme je me suis imposé moi même l'utilisation des comptes je vais y aller avec un compte et puis après nous allons disséquer ce que j'ai l'intention de vous véhiculer comme message aujourd'hui prenez la peine de lire le titre de la légende de ce direct il y a de cela très longtemps un jeune homme qui vivait dans un village bien entendu il n'avait pas de femme il désespérait de se marier d'avoir une femme douce à ses côtés pour partager ses joies et ses peines plusieurs femmes étaient passées devant sa porte sans jamais s'arrêter tous les matins quand il se levait les loups avaient dévoré un de ses animaux même s'ils se tenaient devant la porte devant sa maison qu'une tuile devait tomber c'est sur sa tête qu'elle venait tomber rien n'allait le jour où il se décidait d'aller au bal ce jour là il y avait une pluie vraiment c'était c'était pas évident pour lui et il désespérait un jour il allait rencontrer un ermite qui visait qui vivait pas loin de son village et il ya il lui a expliqué sa situation il dit franchement je ne sais plus que faire même s'il ya un incendie dans le village c'est moi mon champ qui est brûlé même s'il ya quelque chose dans le village on dit à un tel problème c'est sur moi que ça tombe je comprends pas ce que j'ai fait et l'ermite lui a dit mais va rencontrer dieu va rencontrer dieu il dit mais je vais aller vivre elle fait quoi avec du dit mais va demander à dieu ta chance dieu il sait tout il pourra te dire pourquoi ça marche pas et puis l'ermite lui a montré le chemin et il s'en est allé avec son sac avec son chapeau et à un moment donné sur le chemin il a rencontré un tigre un gros tigre qui avait l'air affamé quand il a vu le tigre a dit oh ma dernière heure a sonné je n'aurai pas le temps de rencontrer dieu et il est tombé sur les genoux en claquant des dents et il a dit au tigre c'est même pas la peine de chercher à me manger même parce que je suis tellement porteur de poisse que si tu me manges là il ya peut-être un de mes os qui va se caler dans ta gorge et le tigre lui a dit je n'ai même pas faim je comprends pas depuis un moment là j'ai pas d'appétit il dit mais tu vas où il dit je vais voir dieu pour faire quoi il dit je vais demander à dieu ma chance il dit bon comme quand tu vas aller voir dieu là demande lui pourquoi je n'ai plus faim pourquoi je n'arrive plus à manger il a dit d'accord il a causé un peu avec le tigre et il a continué son chemin à un moment donné il est arrivé quelque part et il s'est couché sous un chêne mais avant de se coucher il a décidé d'allumer un feu pour se protéger des animaux féroces et il entend bonsoir il sussaut d'abord parce qu'il ne voit rien il ne voit et il demande comme ça au hasard c'est qui je parle à qui et l'arbre dit c'est à moi que tu parles Regarde comment je suis maigre tous les autres les autres arbres de la plaine sont vigoureux mais moi je suis malingue comme ça je suis même pas capable de donner des feuilles à ma tête il a dit ah comme je vais voir dieu là je vais lui demander il dit ah vraiment faut demander à dieu faut lui demander pourquoi ma situation est comme ça il dit à mon retour je vais te donner la réponse d'accord et il continue son chemin après il arrive le lendemain bien sûr il arrive dans un endroit il est comme c'est comme le crépuscule donc il faut qu'il cherche un endroit où dormir et il voit dans les 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 rochers là une maison il s'en va la maison est délabré la porte d'entrée est pratiquement démoli le toit et ça fuit les volets sont vraiment c'est dégueulasse il jette un coup d'oeil dans la maison il voit une femme qui est assise devant la cheminée et qui pleure il entre il se présente bonjour j'aimerais avoir un endroit où dormir vous pouvez dormir ici il dit mais pourquoi est-ce que vous pleurez a dit c'est dieu sûr qui sait pourquoi je pleure il dit ça tombe bien je vais voir dieu même dit a dit à vous pourrez demander à dieu pourquoi je pleure il va vous dire il dit ça je manquerai pas et il passe la nuit le lendemain il continue son chemin et finalement il arrive dans la résidence dans la demeure de dieu c'est au dessus des montagnes pratiquement collé au au nuage et il rentre dans cette grotte il rentre dans la grotte et à l'intérieur de la grotte dans la voûte de la grotte il y a une ouverture et c'est par là bas que l'esprit de dieu descend une une lumière qui descend comme ça et il salue et tout ça et puis dieu lui demande qu'est-ce que tu veux il dit mon dieu je suis venu chercher ma chance je suis venu chercher ma chance parce que vraiment ça ne va pas dans ma vie et il a expliqué tout à dieu et donc c'est comme ça je suis allé voir un ermite qui m'a dit de venir vous voir pour me donner ma chance dieu dit bon moi je peux répondre à trois questions quand tu vas répondre quand je vais répondre trois questions tu sauras où trouver ta chance parce que ta chance elle est chez toi là bas tu l'as laissé là bas puis tu es venu hein oui donc pose moi tes trois questions là il demande il dit j'ai rencontré un tigre quand je venais et le tigre là il avait il a perdu l'appétit alors il voudrait savoir pourquoi il n'arrive plus à manger et qu'est-ce qu'il doit faire et dieu dit quand tu vas voir le tigre dis lui il faut qu'il mange un seau un seau vous savez c'est quelqu'un qui est idiot qui est bête s'il mange un seau ça va venir d'accord quelle est ta deuxième question ma deuxième question c'est que quand je venais j'ai dormi sous un chêne mais le chêne était tellement maigre il n'arrivait pas à comprendre alors que tous les autres chênes tous les autres arbres qui sont autour de lui sont vigoureux ils ont de belles feuilles ils ont un feuillage touffu et tout lui n'est même pas capable d'en avoir alors il sait pas pourquoi et dieu à aux jeunes hommes quand tu vas aller il ya un coffre qui se trouve sous les racines du chêne un coffre un grand coffre rempli d'or donc tu enlèves tu enlèves le coffre le l'arbre pourra être en contact directement avec le terreau qui est dans le fond et il pourra se nourrir convenablement il dit d'accord je lui dirai quelle est la troisième question il dit avant d'arriver ici j'ai dormi chez une jeune dame vraiment très belle très jolie très accueillante et tout mais elle pleurait et quand je lui ai demandé pourquoi elle pleure elle m'a dit que c'est vous seul qui savez et dieu a dit aux jeunes hommes cette dame a besoin de mari parce qu'elle vit seul regarde dans les roches où elle est là il ya personne autour donc elle a besoin d'avoir un homme dans sa vie il dit ah d'accord donc il dit quand tu vas aller ta chance que tu es venu chercher là elle est là où d'où tu viens donc il était content comme ça il a remercié dieu et il a comment il allait il allait chez la jeune dame et elle lui a demandé est-ce que dieu t'a dit pourquoi je pleure il dit oui 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 dieu m'a dit que vous avez besoin d'un mari parce que vous êtes seul et tout vous avez besoin de quelqu'un avec qui cheminer elle dit ah mais ça tombe bien vous me plaisez vous êtes beau et tout vous êtes athlétique et tout vous en tout cas vous êtes bon donc on peut se mettre ensemble on va être heureux il dit non 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 dieu m'a dit que ma chance est d'où je viens là donc je m'en vais là bas au revoir et puis il a commencé à courir il a descendu la colline finalement il est arrivé là où il y avait le chêne et il a demandé au chêne il dit ah bonjour monsieur arbre il dit alors ça s'est bien passé avec dieu il dit oui dieu m'a donné votre réponse il dit que sous vos racines il y a un gros coffre un gros coffre rempli de pièces d'or et que c'est ça qui vous empêche d'aller rejoindre la terre la bonne terre dans le fond une fois que le coffre là ne sera plus là là vous allez pouvoir être en contact avec la nourriture la nourriture qui est dans le fond et le chêne lui a dit ah mais ça c'est ça enlevez 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 couper quelques-unes de mes racines et puis prenez le coffre il dit non 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 il dit même si prenez le coffre vous allez être heureux avec il dit non dieu m'a dit que ma chance est d'où je viens donc je m'en vais chercher ma chance et il continue son chemin finalement il rencontre le tigre bonjour monsieur tigre il dit ah vraiment je vous attendais messieurs qu'est-ce que dieu vous a dit il dit dieu m'a dit de vous dire de vous nourrir d'un seau le tigre dit ah mais nourrit d'un seau mais où je vais trouver un seau est-ce que tu peux m'aider à trouver le seau là il dit ah non que moi je n'ai pas le temps hein que c'est ce que j'ai dit même à la femme là et puis à l'âme dit quelle femme j'ai dit mais j'ai dit quand j'allais là j'ai dormi dans la maison d'une dame là elle vit seule elle est vraiment jolie elle est avenante elle est vraiment accueillante et tout donc elle pleurait et puis elle a dit qu'elle voulait elle voulait savoir pourquoi elle pleure donc dieu m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un dans sa vie mais elle voulait vivre avec moi mais moi je n'ai pas le temps moi je dois courir pour aller chercher ma chance dieu m'a dit que ma chance est d'où je venais donc je n'avais pas le temps pour elle le tic dit ah bon dieu m'a dit que ma chance est chez moi là parce que j'allais rester avec une femme donc je l'ai laissé et puis je continue il dit et puis pour l'arbre il y a eu quoi il dit mais moi j'arrive dieu m'a dit qu'il y a un gros coffre un gros coffre sous les racines de l'arbre et j'ai dit ça à l'arbre l'arbre me dit coupe quelques-unes de mes racines et puis tu vas prendre le coffre moi j'ai fait quoi avec le coffre là moi je n'ai pas bien dit ça dieu m'a dit que ma chance là ma dernière chance là elle est d'où je suis venue non je n'avais pas le temps pour aller prendre les calètes enlever pourtant l'arbre m'a dit mais prends enlève le coffre d'or puis prends l'or là tu vas être heureux non moi je n'avais pas le temps donc je l'ai laissé puis je suis parti et puis le tic dit mais comment quelqu'un peut se comporter comme ça et maintenant le gars qui dit il n'y a que les sots pour faire des choses comme ça il dit ah ok donc c'est toi le sot vous imaginez la suite ça a été les dernières paroles de notre jeune homme insensé maintenant pour en revenir à l'actualité d'hier concernant mon petit frère Soro Guillaume c'est à lui que je dédie ce compte il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages in box ah la grande soeur on dit quoi ton petit a gbaé ah la grande soeur on dit quoi ton fiston a parlé ah on dit quoi tu dis quoi tu dis quoi maintenant et tout et tout et tout à ceux là je réponds ceci à nous il y a tous un grain d'humanité celui qui décide d'utiliser son petit grain d'humanité il fait des merveilles et moi étant un être humain qui a en lui un grain d'humanité je pense qu'on doit faire confiance à l'autre humain qui est en face de nous jusqu'à ce qu'il nous démontre que nous avons eu tort de le faire je suis donc allé jusqu'au bout alors les messages sarcastiques que je reçois je trouve que quand on a en face de nous un être humain à qui on donne la chance de se rattraper il faut aller jusqu'au bout alors je suis allé jusqu'au bout comme le président Gbagbo est allé jusqu'au bout avec mon petit frère Soro Kiyom ça ne fait pas du président Gbagbo un idiot parce que ce président Gbagbo qui est notre idole qui est notre qui est notre notre leader qu'on adore qu'on aime il a donné sa chance à Soro Kiyom et pourtant Soro Kiyom l'avait attaqué dans une rébellion sans raison il a donné sa chance à Soro Kiyom d'utiliser le grain d'humanité qui est en lui et c'est forte de l'exemple du président Gbagbo que je crois connaître et qui a eu un impact positif sur ma vie que j'ai décidé de donner sa chance à Soro Kiyom mais en plus j'ai demandé à chacun d'entre nous de faire l'effort pour avoir la paix du coeur pour ma part concernant Soro Kiyom j'ai la paix du coeur pour revenir au compte cet homme a eu trois chances il a eu trois chances de s'en sortir Soro Kiyom a eu trois chances avec le président Laurent Gbagbo il a eu trois chances avec la vie la première chance qu'il a eu c'est que le président Gbagbo ait fait de lui un premier ministre malgré le fait qu'il ait attaqué son pays sans raison pour faire un coup d'état afin d'installer quelqu'un d'autre c'était sa première chance qu'il avait pour se racheter vis-à-vis de son peuple vis-à-vis de son pays comme ce jeune homme a eu sa première chance avec la femme Dieu lui disait la femme a besoin d'un homme mais il n'a pas compris et il a laissé passer cette chance en croyant que la chance était ailleurs Soro Guillaume ta première chance pour faire amende honorable vis-à-vis de ton peuple le président Gbagbo te l'a donné en te nommant premier ministre c'était l'occasion que tu avais de te racheter mais tu as pensé que ta chance était ailleurs la deuxième chance que la vie t'a donnée c'est après le départ du président Laurent Gbagbo que tu as favorisé que tu as avoué hier cette chance là tu avais la possibilité de te racheter encore une fois vis-à-vis de ton peuple même si tu avais contribué à la chute du président Laurent Gbagbo qui t'a fait confiance parce qu'il pensait que tu es un être humain qui a en lui un grain d'humanité comme moi aussi j'ai pensé quand tu as été nommé premier ministre après la chute du président Laurent Gbagbo c'était ta deuxième chance même si ça fait penser au coffre d'or qui était sous le chêne c'était la deuxième chance que tu avais pour te racheter vis-à-vis de ton peuple poser des actes positifs pour ton peuple dire des choses essayer de te racheter mais tu as pensé que ta chance était ailleurs pendant que le chêne lui-même il a dit au jeune homme coupe quelques-unes de mes racines et prend le coffre fort et va vivre avec le jeune homme a refusé en faisant de toi un premier ministre après la chute du président Laurent Gbagbo la vie te donnait l'occasion de te racheter vis-à-vis de ton peuple tu as refusé la troisième chance que la vie t'a donnée pour te racheter c'est dans ta position d'exilé tu as dit au tigre il a dit au tigre le tigre lui a demandé mais c'est quoi il a expliqué non Dieu m'a dit de prendre la femme là mais moi je n'avais pas le temps je n'avais pas pour m'occuper de la femme je ne l'ai pas prise deuxième chance je suis allé à la chaîne il m'a dit de couper les racines pour prendre le coffre fort mais moi je n'avais pas le temps pour ça il dit ça au tigre et Dieu a dit au jeune homme dit au tigre de manger un seau et puis il raconte au tigre les péripéties et les réponses que Dieu lui a donné alors le tigre comprend que c'est lui le seau la troisième chance Soro que la vie ou Dieu t'a donné c'est de ta position d'exilé que tu devais comprendre la position réelle dans laquelle tu es mais tu as refusé encore pensant que ta chance elle est ailleurs tu as eu trois chances trois chances parce que en se tenant devant le tigre la chance t'aurait la sagesse t'aurait permis de comprendre que tu es un seau mais tu as vu que le seau c'était quelqu'un d'autre et tu t'es livré au tigre Soro tu t'es livré définitivement à la vindicte de ton peuple j'ai fait plusieurs vidéos où je t'ai demandé de faire des vidéos spéciales pour demander pardon à ton peuple j'ai fait une vidéo le jour où j'ai eu la paix dans mon coeur vis-à-vis de toi et je t'ai dit officiellement que je t'ai pardonné je sais ce que j'ai reçu comme tomate comme un jure et tout mais moi mon objectif je le répète c'était d'amener mes concitoyens à faire la paix dans le coeur comme j'ai fait moi-même vis-à-vis de toi Soro parce que Soro je ne te sentais pas je ne te sentais pas ta voix me tapait sur le système avant ce jour avant ce jour du 16 septembre 2019 ta voix simplement ta voix me tapait sur le système ton image me remplissait d'horreur mais le 16 septembre j'ai eu la paix dans mon coeur vis-à-vis de toi et depuis ce temps j'ai supporté ta voix j'ai fait une campagne pour toi parce que je pensais que tu avais en toi un grain d'humanité comme le président Gbagbo aussi avait cru que tu en avais ce n'est pas de l'idiotie ce n'est pas de l'idiotie pour ceux qui pensent que c'était de l'idiotie de la naïveté de ma part ce n'était pas de l'idiotie ni de la naïveté parce que me traiter de naïve et d'idiote vis-à-vis de Soro c'est considérer que le président Gbagbo a été naïf et idiot aussi parce qu'il lui a donné sa chance parce qu'il lui a donné sa chance est-ce que ça veut dire que le président Gbagbo a été idiot lui qui a eu son pouvoir pourfendu par Soro lui a donné sa chance et le saut lui-même il a démontré qu'il ne méritait pas cette chance quand la femme a dit mais viens on va vivre ensemble il a refusé ensuite le président Laurent Gbagbo a été transféré à la haie la vie a donné une deuxième chance à Soro pour agir vis-à-vis de son peuple Soro a dit non ça ne m'intéresse pas prends le coffre fort enlève quelques-unes de mes racines parce que le peuple de Côte d'Ivoire qui te voyait premier ministre après le départ du président Laurent Gbagbo excusez-moi monsieur Gbagbo couper les racines c'était la douleur que le peuple avait en te voyant premier ministre alors que tu avais été le bouton sur lequel on a pu pour l'éjecter ton peuple était prêt à couper des racines pour que tu viennes vers lui en dix ans tu n'as jamais visité le nord tu n'es jamais allé à l'ouest tu es resté à Abidjan pendant que ton peuple soupirait de douleur tu as eu ta deuxième chance tu l'as rejeté et maintenant la troisième chance que tu as eu c'est en étant hors du pays que tu avais la possibilité de toucher trouver le chemin du coeur de tes compatriotes j'ai fait mes vidéos parce que j'avais reçu ça un message de Dieu je ne sais pas un message des ancêtres je ne sais pas un message du cosmos je ne sais pas non plus mais j'ai fait cette campagne là pour toi et je ne regrette pas d'avoir fait cette campagne parce que j'ai dit dans la vie on peut faire des erreurs c'est vrai ces erreurs ont coûté la vie à ses compatriotes mais c'est des erreurs donnons la chance à un individu de se racheter et je suis allé jusqu'au bout de cette campagne pour toi parce que je croyais que tu avais en toi un grain d'humanité on n'a pas besoin d'avoir 10 cm d'humanité en nous un seul grain comme un grain de poussière ça fait le travail parce que en moi je pense que j'ai un grain d'humanité et quand on a en soi un grain d'humanité on regarde l'autre avec un regard humain et c'est ce regard là que j'ai posé sur toi depuis le 16 septembre c'est pendant que je faisais la vidéo que j'ai eu la paix et c'est ce regard plein d'humanité plein d'amour plein de compassion pour toi qui m'a poussé à continuer à faire des vidéos malgré le fait que des gens ont coupé tout lien avec moi pour ça et aujourd'hui hier 28 janvier tu as eu ta dernière chance quand j'ai fait la vidéo du 16 septembre je n'avais même pas fait un lien avec l'anniversaire du 19 septembre c'était le 16 septembre 3 jours avant 3 jours avant le chiffre 3 n'est pas hasardé ici mais c'est après que j'ai compris c'est après que j'ai compris c'est le 16 septembre que j'ai fait cette vidéo je me suis levé le matin avec ça dans la tête j'ai lutté avec ça jusqu'à ce que je fasse la vidéo et c'est pendant que j'avais la vidéo que j'ai eu la paix que j'ai été libéré de ce que je ressentais pour toi de négatif c'était le 16 septembre et l'anniversaire du coup d'état que tu as eu la fierté de conduire c'était la nuit du 18 au 19 septembre après je me suis rendu compte je n'avais pas fait attention mais c'est quand j'ai vu des publications sur Facebook le 19 septembre là que je me suis dit ah oui j'ai fait le lien maintenant tu avais là une chance une chance en or pour faire un discours d'apaisement à tes compatriotes mais tu as fait un discours guéri tu as parlé de révolution et tout mais j'ai continué encore à faire des vidéos et depuis tu n'as fait que dire des choses parler comme un insensé mais j'ai continué à faire des vidéos pour attirer ton attention pour te parler tu as fait encore une autre une autre une autre déclaration je ne sais plus c'était à quelle occasion le discours du 31 décembre là encore j'espérais que tu allais te rattraper j'avais fait une vidéo parce que je sais que mes vidéos tu les voyais tu les écoutais je sais j'ai fait encore une autre vidéo où j'ai attiré ton attention dessus et j'ai dit que ceux qui t'entourent ce n'est pas de bonnes personnes ce n'est pas des gens qui te donnent de bons conseils j'espérais que le 31 décembre tu allais faire le pas vers ton peuple certains attendaient que tu dévoiles des secrets moi je n'attendais pas que tu dévoiles des secrets de toutes les façons c'est quoi tu allais dire qu'on ne sait pas c'est toi peut-être qui crois qu'on ne sait pas sinon nous on sait ce que tu dis là on sait tu as laissé passer cette chance encore troisième chance c'était hier la vie t'a donné trois chances comme ce jeune homme dans le compte quand le président Laurent Gbagbo t'a nommé premier ministre c'est qu'il n'était pas une idiotie ni une naiveté mais parce que le président Gbagbo Laurent il fait confiance au genre humain et moi aussi je fais confiance au genre humain alors vous qui me traitez d'idiote est-ce que ça veut dire que le président Gbagbo aussi est idiot je ne crois pas ta deuxième chance tu l'as eue quand tu étais premier ministre après la déportation du président Laurent Gbagbo pour faire amende honorable envers ton peuple tu as laissé passer la troisième chance c'est quand tu t'es retrouvé en exil tu as laissé passer ensuite dans cet exil tu as eu trois chances encore la première chance c'est pendant l'anniversaire du coup d'état dont tu avais eu la fierté de clamer partout que tu étais le digne représentant au lieu de faire un message d'apaisement et de demander pardon à ton peuple tu as plutôt donné un message guéri ta deuxième chance tu l'as eue le 31 décembre où tu devais emmener moi je n'étais pas découragé je n'étais pas découragé j'ai dit je vais aller jusqu'au bout jusqu'à ce que je n'ai plus de voix le 31 décembre au lieu de faire un message encore avec ton peuple tu es rentré dans des discours guerriers dans des discours de suffisance et d'arrogance la troisième chance tu l'as eue hier ça te donnait quoi d'aller faire ce déjeuner ce débat tu n'avais pas besoin de ça mais aujourd'hui moi je suis arrivé au bout c'est mon dernier message aujourd'hui que je t'envoie mais il est trop tard pour toi Soro vis-à-vis de ton peuple c'était la dernière chance que tu avais parce que si tu remarques ton discours a été largement diffusé hier sur Facebook ton discours a été largement diffusé sur Facebook ça veut dire que même si les gens doutaient de toi au fond de leur coeur il y avait un tout petit espoir que tu reviennes sur tes pas tous ces gens qui disaient oh celui-là c'est un il ne va pas changer au fond d'eux ils espéraient il y avait un tout petit espoir dans leur coeur quelque part non peut-être qu'il va donc tous ceux qui m'envoient des messages pour me narguer c'est parce que justement ils ont été déçus parce qu'ils espéraient et moi je disais c'est un ivoirien et je le répète et je le maintiens quoi que ce soit cet ivoirien qui est venu attaquer son peuple je me l'ai maintenu jusqu'à hier hier j'étais écouté j'ai été déçu j'ai été très déçu parce que tu m'as démontré que tu es tout simplement mon petit frère un insensé alors tu vas suivre ton destin l'histoire me témoigne que j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai dit ce que j'avais à dire j'ai attiré suffisamment ton attention depuis le 16 septembre j'ai fait peut-être une dizaine de vidéos jusqu'au dernier jour tu es en face du tigre et tu as démontré au tigre que c'est toi le sot alors souviendra ce qui doit souvenir tu as dit des choses en voulant incriminer ton ex associé mais tu t'es enfoncé encore plus petit frère tu étais face au tigre hier et le tigre t'a demandé quand tu as rencontré Dieu qu'est-ce qu'il t'a dit et tu as raconté au tigre ce que Dieu t'avait dit et le tigre t'a regardé il a dit c'est toi le sot petit frère petit frère hier tu as dit des choses en voulant incriminer l'autre mais tu t'es enfoncé davantage tu as dit devant tout le monde tu as fait un deal la question du journaliste était très précise tu t'as gité comme un insensé depuis 2006 on t'avait dit je vais être président tu vas être premier ministre et puis après tu as dévoilé ça en voulant montrer que c'est l'autre qui est mauvais mais non tu as démontré que c'est toi le sot petit frère le ver de terre on l'utilise pour aller pêcher il est tout fier parce que c'est lui qu'on utilise pour aller pêcher mais il est un appât et quand le pêcheur mène le ver dans l'eau il est dévoré par le poisson et ensuite le poisson est dévoré par le pêcheur alors petit frère c'est toi le ver de terre c'est toi le ver de terre que le pêcheur a utilisé pour pêcher un poisson tu as été le ver de terre qui a donné son pays au pêcheur alors le poisson il va te dévorer le poisson il va te dévorer et tu t'es fait dévorer à Beldan j'ai fait ma part sans que ce soit de l'idiotie sans que ce soit de la naïveté parce que comme le président Gbagbo que j'admire et qui m'a formé sans que je ne l'ai vu un jour physiquement je n'ai jamais vu le président Gbagbo je ne l'ai jamais côtoyé mais l'enseignement du président Gbagbo je l'ai compris donne sa chance à l'être humain jusqu'au bout je t'ai donné ta chance jusqu'au bout je t'ai donné l'opportunité de comprendre la chance que tu avais d'être en exil jusqu'au bout mais tu ne l'as pas saisi et comme le saut tu as laissé passer c'est mon dernier message que je t'envoie aujourd'hui sur Guillaume mais il est trop tard pour toi alors je te dis Babae que notre vie se prolonge et on va voir jusqu'où cette aventure va t'emmener ou nous emmener écoute cette vidéo et puis prépare-toi parce que c'est ma dernière vidéo aujourd'hui parce que j'ai cru que tu avais en toi un grain d'humanité au revoir petit frère je t'aime quand même je t'aime